Guillaume Wagner, bonjour. Bonjour, bonjour. Très heureux de vous recevoir ce matin. Très content d'être là. Et surtout que votre sujet risque, enfin c'est un sujet très très sensible, dans le burkini. Oui, oui, le burkini. Et oui, oui, je sais que c'est pas un sujet qui est frais-frais. L'actualité, ça le dit, ça doit être actuel. On doit traiter du même sujet en même temps à l'unisson comme une espèce de chorale qui suit son chef. En même temps, je sais que... En même temps, c'est pas parce que ça se passe actuellement que c'est d'intérêt. Moi, j'ai été constipé ce matin, c'est d'actualité. Et j'en parlerai tout de même pas dans une chronique. Oups! Oui, c'est ça qui arrive avec l'actualité. Ça se crée assez facilement. Donc, le sujet du jour, le burkini. Désolé, moi, ça me prend toujours un peu de temps digéré. Et là, je reviens pas sur mes problèmes de digestion, même s'il y a sûrement un lien à faire. Donc, c'est seulement avec une saine distance, moi, je pense qu'avec ce genre de sujet-là, qu'on peut apprécier le show de Boukane. Quand t'es trop proche, tu t'étouffes, tu tousses, puis des fois même dans le micro. Et ça, c'est pas très classe. Donc, le burkini, je sais, je sais, t'es tanné, mais défronce tes sourcils, prends un pas de recul et prends le temps d'apprécier l'artisanat trop peu célébré de faire monter un fait divers en crise nationale identitaire. Quand les séparatistes hurlènent, puis les jambons d'Urkouen s'unissent derrière une opinion, traîne ta chaise pliante, il va y avoir des feux d'artifice gratis. Moi, à quelque part, ça m'attendrit de voir le peuple se bricoler une espèce de résistance dans une société où la démocratie est simulée comme l'orgasme du vieux couple qu'il fait juste aux quatre ans. Le peuple a besoin de temps en temps de se faire accroire qu'il se fait pas juste baiser. Désolé du mot, mais c'est ça. Le peuple, il enfile son petit kit de cuir, puis il se fait accroire qu'il mène devant la classe politique qui accepte de jouer le jeu. C'est bien connu, les plus puissants aiment ça. C'est répertorié. Même les plus gros chefs d'entreprise ont besoin de temps en temps de se faire fouetter avec une boule de caoutchouc dans la bouche dans une espèce de simulacre de soumission pour échapper un court moment au lourd fardeau d'écraser les plus vulnérables. Donc oui, le peuple est fâché. On règle ça à la plage. Un petit game de beach volleyball, tout le monde. Mets ton maillot à longueur réglementaire. C'est nous qui a le service, puis on décide des manchettes. Le peuple est fâché, puis il a le droit, parce qu'il s'est bien informé par le téléphone arabe. État islamique, islam, burqa, burkini, martini, martineau. C'est beau, j'en sais assez. Non, mais ça en prend des combats insignifiants pour que Nicole de Repentigny sente qu'elle a une certaine poigne sur les enjeux mondiaux. Comme l'espèce de faux volant qu'on donne aux enfants aux côtés passagers pour les calmer pendant que papa conduit. Voici le voile à la plage, le voile voilé, le voile aux Olympiques, tout ce que vous voudrez pour voiler le fond du problème. Le problème réside sûrement dans le burkini. La violence, ça réside. C'est le burkini. C'est la faute du burkini. C'est pas des années de politique étrangère dans l'intérêt des puissants qui ont déséquilibré le Moyen-Orient à coups d'armement de rebelles puis de bombardements d'innocents. Si on commence à parler des vrais problèmes, on n'a pas fini. Quand ta blonde te tape ses nerfs, t'es mieux de focusser sur sa manie à laisser les serviettes de douche mouillées sur le plancher de la salle de bain et non sur le fait que vous êtes rencontré probablement trop jeune, que l'accident du bébé vous alliez trop rapidement et que depuis deux ans, votre communication est aussi vide que l'historique de ton browser suite à tes séances qui justifient la facturation Internet incluant le streaming illimité. Donc, le Burkini, en même temps, ça m'attendrait aussi quand je regarde les médias. C'est mignon, c'est cute de les voir s'accrocher à l'attention dont ils jouissaient avant la venue d'Internet. On n'a pas les moyens de dénicher les nouvelles, on va les créer. Le bon vieux stratagème du pyromane qui allume des feux pour ensuite se présenter plus tard, déguiser en sauveur, le boyau d'arrosage à la main. Le Burkini, vous en pensez quoi? Vous êtes pour, vous êtes contre? Laissez vos commentaires, tweetez, partagez, likez, postillonnez, vomissez, gênez-vous pas, c'est pas nous qui ramassent. Laissez-nous savoir ce que vous pensez de ce qu'on en pense. Ne manquez pas notre éditorial format tablette qui décortique nos pensées sur ce que vous pensez de ce qu'on en pense. Après la pause, une chronique humoristique pour prendre une pause de ce qu'on en pense. Ouais, c'est ça. Je suis pas mieux, au fond, je participe, mais la création de niaiserie, c'est mon domaine, laissez-moi-le, je vous promets de juste viser le divertissement, pas prétendre vous informer. Merci.